Bonjour à tous, je m'appelle Joel Dicker, je suis écrivain et très heureux de vous parler par ce canal. A l'occasion notamment de la sortie de mon nouveau roman l'énigme de la chambre 622 disponible dans toutes les bonnes librairies et peut-être de vous parler aussi quelques mots de littérature, de l'importance de lire et un petit message je profite. J'entends souvent des gens me dire mais on n'a pas le temps de lire ou j'ai pas le temps de lire et je crois que la littérature c'est pas forcément caser une soirée entière, se dire voilà pendant deux heures je dois lire. La littérature c'est aussi avoir un livre avec soi dans la poche et lire en attendant chez le médecin, au café en attendant quelqu'un qui vient et qui n'est pas encore là, au boulot, entre deux rendez-vous, pendant une pause au lieu de regarder Instagram pour la 53e fois de la journée ou Facebook pour la 123e fois de la journée. 10 minutes par là, 10 minutes par-ci à lire dans le bus en rentrant chez vous. Sur la semaine ça fait une deux trois heures de lecture par semaine, ça fait beaucoup de livres donc trouvez le temps de lire, vous verrez c'est une activité qui fait beaucoup de bien. Ma définition de la vanité, c'est métro. Ça va mais je me trouve pas très beau si c'est une question de vanité. En même temps en répondant à la question c'est très vaniteux. Mes plaisirs futiles... Qu'est-ce qui est futile ? Est-ce que la lecture est futile ? Est-ce que la télévision est futile ? Est-ce que le travail n'est pas futile au fond ? Peut-être que mon plaisir futile c'est le travail. Qu'est-ce qui m'a rendu fier ? Ce sont des lecteurs qui sont venus me dire qu'ils ne lisaient pas et que grâce à la lecture de mes romans ils se sont mis à lire. Pas mes romans mais à lire en général des livres sur une base régulière et donc ça, ça me touche beaucoup. L'art est essentiel parce que l'art c'est la possibilité pour quelqu'un de se poser des questions sur lui, sur la société, sur ses goûts, sur son fonctionnement. Et puis se poser des goûts sur soi-même c'est aussi aller à la rencontre de l'autre. Et je crois que c'est pas pour rien si les dictatures en général sont très opposées à l'art parce que l'art c'est le danger de réfléchir par soi-même. Il y a une épitaphe que j'aime bien et c'est celle qu'on met sur la tombe d'un hypochondriac et qui dit je vous l'avais bien dit. J'aurais envie de vous dire Bernard de Fallois, mon éditeur parce que je l'ai rencontré à une époque de ma vie où je me sentais écrivain et j'écrivais. J'avais des romans déjà écrits mais qui avaient été refusés par tous les éditeurs et j'arrivais pas du coup à assumer cette identité. Et je crois que Bernard de Fallois a réussi à faire concilier une partie de ma face intérieure et ma face extérieure. Et ça m'a permis d'être beaucoup plus en paix avec moi-même et je lui dois beaucoup pour ça. La quintessence du beau, c'est ce qui fait sourire. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour me donner confiance et joie pour le reste de ma journée ? Tu peux aller écrire en paix. Mon effet, Josiane et Josette de J.J.Dance, de J.J.Dance, de J.J.Dance, de J.J.Dance, de J.J.Dance. Tchou, tchou.